Arrêtez de demander et commencez à remercier. Tout dans votre vie et vous verrez à quel point vous aurez plus de ce pour quoi vous êtes reconnaissant. S'il y a une chose qui est incroyablement puissante pour attirer et manifester tout ce que vous voulez et cela ne rate jamais, c'est bien la gratitude. Vous vous demandez peut-être pourquoi il en est ainsi. Tout simplement parce que là où vous mettez votre attention et votre énergie, c'est ce qui finit par entrer dans votre vie. Que se passe-t-il lorsque vous commencez à demander désespérément que quelque chose se produise ou entre dans votre vie ? Eh bien, vous êtes dans un état de pénurie, vous envoyez les mauvais signaux. Vous dites que vous n'avez pas ce que vous voulez. Votre attention et votre énergie sont fixées sur le fait de ne pas avoir. Curieusement, les personnes qui ont le moins ont de moins en moins, à moins de changer de mentalité, et les personnes qui ont le plus, augmentent de plus en plus leur richesse personnelle et matérielle. Vous avez certainement remarqué qu'il y a des gens qui enchaînent les emplois, et d'autres qui n'en trouvent pas, ou ceux qui apparaissent sont assez précaires. Vous aurez également remarqué que certaines personnes ont des relations personnelles incroyables, tandis que d'autres se trouvent toujours en conflit avec des personnes conflictuelles. Il en va de même dans le domaine économique, des personnes qui sont toujours en situation de pénurie économique, et lorsqu'elles parviennent à être en bonanza, il se produit un événement tel qu'une amende, un vol ou une fuite à la maison, qui les fait régresser à nouveau dans leur économie. D'un autre côté, il y a d'autres personnes, qui parviennent à avoir de plus en plus d'argent et de biens. Libre à vous de penser que tout cela est le fruit du hasard, de la chance ou de la malchance. Bien sûr, vous pouvez penser ainsi. Mais je vous dirais qu'avec cette façon de penser, vous ne changerez jamais votre situation actuelle. Si vous en prenez conscience, et commencez à pratiquer la gratitude, je peux vous assurer que votre vie changera en moins de temps qu'il ne faut pour l'imaginer. La gratitude ne vous permettra pas seulement d'obtenir plus facilement la vie que vous désirez, elle est aussi le grand antidote à la dépression, à l'anxiété, à la pauvreté mentale et spirituelle. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous reprogrammez inévitablement votre esprit. Il est impossible d'être reconnaissant et de se sentir mal. La gratitude active la compréhension. Si vous traversez une mauvaise passe, soyez reconnaissant pour l'apprentissage que cette situation vous apporte, même si vous ne pouvez pas le comprendre dans l'immédiat. Faites-le. Votre esprit sera confus. Mais vous savez ce qui se passe, lorsque vous êtes reconnaissant pour une mauvaise situation, votre esprit commencera à chercher la bonne partie de ce qui s'est passé. Vraiment, je sais que vous ne comprenez peut-être pas cela. Tout dans la vie arrive pour une raison, et lorsque vous ne pouvez pas voir cet aspect positif ou cette leçon, la gratitude fera en sorte que votre esprit vous le montrera. Cela diminuera votre niveau d'inquiétude et d'anxiété. Il sera beaucoup plus facile pour votre esprit de trouver une solution au problème, mais surtout, votre vibration s'élèvera et vous résonnerai avec une vie prospère et épanouissante. Connaissez-vous quelqu'un qui a une vie formidable et qui est une personne négative et compliquée ? Pas du tout. Ces personnes ont aussi des problèmes qu'elles appellent des circonstances pour les résoudre. Lorsque vous avez un problème ou un désaccord avec la vie, dites « D'accord, pour l'instant, je ne vois pas la leçon ou le bénéfice de ce problème, mais je suis reconnaissant qu'on me montre la grande leçon que je ne vois pas pour l'instant ». Je vous assure que la solution finira par se présenter à vous ou même par se résoudre d'elle-même. Lorsque vous pratiquez la gratitude, l'abondance entre dans votre vie comme un train. L'abondance fait irruption dans votre vie, comme on défonce une porte, à tel point que même, la porte vous surprendra. Soyez reconnaissant pour tout ce qui se trouve dans votre vie, ne vous concentrez pas sur ce que vous n'avez pas. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, si vous vous concentrez sur ce que vous avez, vous vibrerez d'abondance. C'est le meilleur moyen de se connecter à ce que l'on veut atteindre. Je suis étonnée de constater que de nombreuses personnes prient encore par manque. Ils demandent une meilleure santé, de sortir de la pauvreté, de se débarrasser de tel ou tel problème, etc. S'ils savaient qu'ils ne font qu'aggraver la situation, ils ne demanderaient plus jamais rien. Ainsi, nous devons demander par gratitude. Savez-vous ce qu'est une offrande ? Une offrande, c'est faire un don par gratitude. Personne ne fait d'offrande par peur ou par manque. Les offrandes proviennent de la gratitude. Toutes les autres sont de fausses offrandes. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être religieux ou croyant pour pratiquer la gratitude. La véritable gratitude est celle que vous ressentez intérieurement et avec les autres d'une manière abondante. Avec la gratitude, vous embrasserez tous les types d'abondance, personnelle, familiale, financière, émotionnelle, etc. La gratitude vous orientera vers une vie pleine et abondante, mais pour ce faire, vous devez d'abord vous sentir abondant intérieurement. Selon les lois universelles, ce qui est en haut est en bas et ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Vous devez être reconnaissant envers vous-même et envers les autres. C'est le premier pas vers l'abondance de tout ce qui vous entoure. La science a étudié la façon dont la gratitude nous fait sentir et a découvert que la chimie de notre cerveau et de notre corps se modifient favorablement, produisant un équilibre bénéfique. Cela signifie que l'équilibre de votre corps sera tel que votre santé, votre résonance et votre énergie augmenteront. Tout ce qui se trouve dans l'univers résonne et toute énergie exerce une attraction. Vos pensées et vos sentiments sont également de l'énergie et produisent donc une résonance qui vous relie à l'univers, à la divinité et à la vie. Il est essentiel d'être reconnaissant pour recevoir davantage. Si vous rejetez ou n'êtes pas reconnaissant pour ce que vous avez, la vie reçoit les signaux appropriés pour vous enlever même le peu que vous avez. Car elle comprend que c'est ce que vous enverrez avec votre résonance. Celui qui a de la gratitude recevra plus et aura beaucoup plus d'abondance. Des centaines d'années se sont écoulées depuis que ces paroles ont été révélées. Et le triste fait est qu'une très grande partie de la population ne les remarque pas. Vous avez le temps de les comprendre, de les intérioriser et de changer votre vie. La gratitude, c'est l'abondance totale qui fait que ce n'est pas un seul aspect de votre vie qui change, mais tous les aspects de votre vie. Vous deviendrez plus prospère, vous améliorerez vos relations, votre argent, votre santé et tous les aspects de votre être. La gratitude consiste à se réjouir de l'abondance des autres et à souhaiter le meilleur pour tout le monde, car il y a de la richesse pour tout le monde. Lorsque vous vous réjouissez du succès et de l'abondance des autres, vous les attirez à vous, car vous ne pouvez pas donner ou souhaiter quelque chose que vous n'êtes pas. Dans les Saintes Écritures, il a déjà été dit que celui qui a, on lui donnera davantage, et celui qui n'a pas, on lui enlèvera même le peu qu'il a. Ce message peut sembler quelque peu injuste, car il semble dire que les riches deviendront plus riches et les pauvres plus pauvres. Ces paroles étaient un prélude à la loi de la vibration et de la résonance, car vous attirez ce que vous devenez. Si vous êtes intérieurement dans l'abondance et que vous désirez l'abondance pour les autres, c'est ce que la vie vous apportera. Si vous vous arrêtez et réfléchissez un instant, vous vous rendrez certainement compte que les personnes qui ont des pensées de doute, d'envie et de pauvreté n'ont pas une vie heureuse, épanouie et abondante. La gratitude fonctionne à chaque fois et pour tout le monde, et si ces personnes commençaient à ressentir de la gratitude intérieure, de la gratitude pour tout ce qu'elles ont, et de la gratitude pour tout ce qui est à venir, leur vie changerait beaucoup plus vite qu'elles ne pourraient jamais l'imaginer. En faisant preuve de gratitude, vous contribuez à rendre le monde meilleur et c'est cela faire le bien. Lorsque vous faites le bien, vous exercez une influence positive sur les gens et les aidez ainsi à être abondants. Que pensez-vous qu'il se passera dans votre vie ? Personne ne donne ce qu'il n'a pas et personne ne reçoit ce qu'il ne peut pas avoir. Cela signifie que vous serez devenu un canal d'abondance et c'est précisément ce que votre vie deviendra, une vie d'abondance. La gratitude relie les gens à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, en tant qu'individu, qu'il s'agisse d'autres personnes, de la nature ou d'une puissance supérieure. Le simple fait de remercier pour les actes de la vie quotidienne illuminera votre vie et celle des autres. Faites-le dès le début de la journée, dès le moment où vous vous levez, remercier pour la belle et merveilleuse journée qui vous attend, remercier pour le délicieux petit déjeuner que vous allez prendre, remercier pour les personnes formidables qui font partie de votre vie, remercier pour les leçons que vous tirerez de tout ce qui arrive. Même si vous ne le comprenez pas au début, soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez et possédez. C'est le meilleur moyen d'entrer en contact avec un univers abondant et de voir de grandes et précieuses choses se produire dans votre vie. L'une des choses nécessaires pour pouvoir manifester et attirer ce que vous voulez dans votre vie est d'avoir une vibration élevée. Beaucoup de gens se demandent ce que c'est que d'avoir une vibration élevée. C'est simple, comme vous le savez, l'univers répond à vos demandes par résonance. Cette résonance est provoquée par une énergie et cette énergie est déclenchée et transmise à travers vous par vos sentiments qui sont basés sur vos croyances et vos émotions. En résumé, vous attirez dans votre vice avec quoi vous entrez en résonance, c'est-à-dire que vous attirez ce qui exprime votre vibration. Une vibration basse est liée à la peur, à la colère, à l'envie, à la haine, au ressentiment et à la fermeture. Le bien que la vie vous apporte, en revanche, une vibration élevée apparaît lorsque vous êtes plein d'amour, de joie, de bonheur, de gratitude et ouvert aux possibilités que la vie vous offre. Les croyances limitantes de nombreuses personnes les amènent à vivre dans la peur et le désespoir. Ils aimeraient avoir une vie beaucoup plus prospère, mais la peur même de ne pas obtenir ce qu'ils veulent génère une vibration basse. Cette basse vibration est comme lorsque vous mettez deux pôles égaux du même aimant ensemble, ils se repoussent l'un l'autre et il est impossible de les réunir. Vous avez certainement remarqué que lorsqu'une personne a un problème, vous en êtes conscient sans avoir à dire quoi que ce soit parce que vous le sentez d'une manière ou d'une autre. De même, lorsqu'une personne est pleine de joie et de bonheur, vous vous sentez bien à ses côtés et cela vous réjouit. Ce que vous percevez, sans qu'elle ait à dire quoi que ce soit, c'est son champ d'énergie. Tout ce qui existe dans cet univers a une vibration et est attiré ou repoussé par une vibration différente ou similaire. C'est pourquoi il y a des gens que vous aimez ou que vous n'aimez pas simplement en raison de leur présence. Il en va de même pour les lieux. Il y a des lieux qui transmettent la paix et d'autres qui génèrent du stress. Tout a une énergie qui vibre et interagit avec l'univers et l'environnement. Vous avez une énergie qui change en fonction de ce que vous ressentez. Lorsque vous avez une vibration élevée, vous avez une telle vitalité que vous osez et pouvez faire tout ce que vous voulez. L'univers vous fournira les outils nécessaires pour que les coïncidences se produisent et que tout semble facile et simple. C'est à ce moment-là que vous faites ressortir votre pouvoir de manifestation. Rien de tout cela n'est magique, il s'agit simplement de vibrations et de résonances. C'est le moyen de se connecter à la divinité afin d'avoir une vie prospère. Dans les textes anciens, il était déjà dit « L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu ». Appelez le Dieu, l'univers, le cosmos, la sagesse universelle, ce qui vous convient, car il s'agit toujours de la même chose. Vous pouvez en déduire que si l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, il ne fait aucun doute que vous êtes un être créateur et manifestant. Si vous compreniez que Dieu crée à travers vous et que vous ne faites que votre volonté, vous réaliseriez tout ce que vous voulez. La gratitude ne peut pas être utilisée comme un outil pour manipuler Dieu, un mécanisme pour tromper l'univers. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même, votre esprit connaît la vérité de vos pensées. Si vous dites « Merci, mon Dieu pour ceci ou cela » et qu'en même temps, il est clair que cela ne fait pas partie de votre réalité actuelle, vous supposez que Dieu est moins clair que vous et donc qu'il produit cette réalité en vous. Dieu sait ce que vous savez et ce que vous savez est ce qui apparaît dans votre réalité. Mais alors, comment être vraiment reconnaissant pour quelque chose qui n'est pas présent ? La réponse à cette question est le mot « foi ». Si vous avez ne serait-ce que l'équivalent d'une graine de moutarde de foi, vous déplacerez des montagnes. Vous saurez que la chose est présente parce que Dieu est présent, parce qu'avant même que vous ne posiez la question, l'univers aura répondu parce qu'il vous l'aura dit de toutes les manières possibles et imaginables par le biais de n'importe quel enseignant, acte ou situation. Pourtant, il y a tant de gens qui disent que leurs prières sont restées sans réponse. Mais je vous dirais que c'est impossible. Aucune prière ne reste sans réponse car une prière n'est qu'une affirmation fervente de ce qui est déjà. Toute prière, toute pensée, toute affirmation, tout sentiment est créatif dans la mesure où il est ardemment tenu pour vrai. C'est dans cette même mesure qu'elle se sera manifestée dans votre expérience. Lorsque l'on dit d'une prière qu'elle n'a pas été exaucée, ce qui se passe en réalité, c'est que la pensée, le mot ou le sentiment le plus fervent est devenu opérationnel. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est là le secret, c'est que derrière la pensée, il y a toujours une autre pensée que l'on pourrait appeler la pensée primaire qui est celle qui contrôle la pensée. Par conséquent, si vous vous couchez et plaidez, il semble y avoir beaucoup moins de chance que vous viviez ce que vous pensez avoir décidé parce que la pensée primaire derrière, chaque plaidoyer est que vous n'avez pas ce que vous voulez à ce moment-là. Cette pensée primaire devient votre réalité. La seule pensée primaire qui peut ignorer cette pensée est celle qui est fondée sur la foi que Dieu accordera sans faille tout ce qu'on lui demande. Certaines personnes possèdent cette foi, mais elles sont très peu nombreuses. Le processus de la prière est beaucoup plus facile. Lorsque, au lieu de croire que Dieu dira toujours oui à chaque demande, on comprend intuitivement que sa propre demande n'est pas nécessaire, la prière devient une prière d'action de grâce. Il ne s'agit pas du tout d'une demande, mais d'une affirmation de gratitude pour ce qui est déjà. Pouvez-vous penser que dans une prière d'affirmation, Dieu ne fait rien et que tout arrive par le simple fait de prier ? Si vous croyez que Dieu est un être tout-puissant qui entend toutes les prières et répond oui à certaines, non à d'autres, et nous verrons pour le reste, vous vous trompez. Sur quelle balle Dieu accorderait-il certaines et refuserait-il d'autres ? Si vous croyez que c'est Dieu qui crée et décide de tout ce qui affecte votre vie, vous vous trompez. Dieu est l'observateur, pas le créateur, et il est prêt à vous aider à vivre votre vie, mais pas en vous suppliant. La fonction de Dieu n'est pas de créer ou de ne pas créer les circonstances ou les conditions de votre vie. Dieu vous a créés à son image et à sa ressemblance. L'homme a créé le reste par le pouvoir que Dieu a donné à l'homme lui-même. Dieu a créé le processus de la vie et la vie elle-même telle que vous la connaissez, mais Dieu vous a donné le libre arbitre pour faire de votre vie ce que vous voulez. En ce sens, votre volonté pour vous-même est la volonté de Dieu pour vous. Vous vivez votre vie en raison de vos croyances et de vos demandes. Dieu se moque de ce que vous faites. C'est peut-être difficile à accepter, mais vous vous en souciez. À quoi jouent vos enfants ? C'est important pour vous. S'ils jouent à chat, à cache-cache ou à la cachette, ce n'est pas le cas parce que vous savez qu'ils sont parfaitement en sécurité, parce que vous les avez laissés dans un environnement que vous considérez comme favorable et approprié. Bien sûr, vous leur ferez toujours confiance pour qu'ils ne se blessent pas et s'ils le font, vous ferez bien de les aider, de les guérir et de leur permettre de se sentir à nouveau en sécurité, d'être à nouveau heureux, de jouer à nouveau un autre jour. Mais vous ne vous souciez pas qu'ils décident de jouer à cache-cache ou à la cachette. Bien sûr, vous les avertirez que ces jeux sont dangereux, mais vous ne pouvez pas empêcher vos enfants de faire des choses dangereuses, du moins pas toujours, pas à tout moment de leur vie. De nombreuses personnes ont projeté sur Dieu le rôle de père et, par conséquent, ont créé un Dieu qui juge, récompense ou puni en fonction de la façon dont elle pense avoir été bonne jusqu'à ce moment-là. Il s'agit là d'un véritable défaut et, par conséquent, les prières de ces personnes sont fondées sur la peur et la pénurie. Si ces personnes priaient à partir d'une prière de gratitude, elles seraient créatrices et manifestantes de leur propre vie. La gratitude, c'est avoir la foi, c'est savoir que ce que vous faites et ressentez est en plein accord avec vos actions. C'est ne pas douter que les choses se passeront comme vous l'avez prévu et, surtout, que Dieu vous soutient toujours dans ce que vous pensez, ressentez et faites. Lorsque vous choisirez l'action motivée par l'amour, alors vous aurez atteint plus qu'un simple succès, vous expérimenterez pleinement la gloire, de qui vous êtes vraiment et de qui vous pouvez devenir. Je vous assure que si vos pensées et vos prières sont empreintes de gratitude, vous ferez l'expérience de la gloire, de qui vous êtes vraiment et de qui vous pouvez devenir. Laissez un commentaire disant « Je suis reconnaissant envers l'univers » et sentez votre pouvoir et sentez votre pouvoir de création et de manifestation. Je peux vous assurer que lorsque vous commencerez à être reconnaissant pour tout ce qui se passe dans votre vie, vous deviendrez une personne pleine et abondante. Voulez-vous être reconnaissant avec moi ? Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, c'est la meilleure façon de savoir que vous êtes de l'autre côté et que vous vous connectez avec moi. Vous me rendrez très heureux. Maintenant, passez à la vidéo suivante pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous désirez, mais pas avant d'avoir donné un like, appuyez sur la petite cloche et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de sorte que vous ne manquiez aucune des vidéos suivantes sur la façon d'être plus abondant. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.